Bonjour M. Jamel Benbel Kassim, bonjour. Bonjour madame. Alors les réserves de change en baisse se situent à 114 milliards de dollars, moins de 30 milliards en une année par rapport à l'année dernière bien sûr. Idem pour le déficit budgétaire creusé par la baisse du prix des hydrocarbures. Partant de ces indicateurs chiffrés et financiers, sommes-nous en crise financière M. Benbel Kassim ? Réponse France s'il vous plaît. Oui, bien sûr que ce sera toujours franc. Non, je ne pense pas qu'on soit en crise financière. C'est vrai que la baisse du prix du pétrole de 47% en 2015 et la poursuite de la baisse du prix du pétrole aussi jusqu'en juin 2016 a eu un impact énorme, a eu un impact considérable sur notre économie. Ça a impacté évidemment les exportations d'hydrocarbures qui ont diminué en valeur. Et ça a impacté aussi la fiscalité pétrolière dans le budget de l'État qui a diminué aussi en raison de cette baisse des prix du pétrole. Et cela a occasionné évidemment des déficits de la balance des paiements, du surdé global de la balance des paiements et du compte courant de la balance des paiements. En même temps, ça a aussi occasionné un déficit budgétaire qui est assez important. Bon, ceci dit, être en crise financière, je ne le pense pas. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que durant les années 2000, les politiques économiques des pouvoirs publics ont permis la constitution de réserves de change assez importantes, c'est-à-dire un pouvoir d'achat sur l'extérieur, et la constitution aussi d'un fonds de régulation des recettes, c'est-à-dire d'une épargne financière nette de l'État, qui a permis à l'économie algérienne, et contrairement à beaucoup d'autres économies exportatrices d'hydrocarbures, d'avoir une capacité de résilience beaucoup plus importante. Ce qui a permis, évidemment, de ne pas... Ce qui a permis, au fait, que l'activité économique en Algérie n'a pas beaucoup baissé par rapport à d'autres pays qui sont dans la même situation que nous, puisque la croissance économique est restée relativement vigoureuse en 2015 et en 2016, sur les neuf premiers mois en tout cas de 2016. Mais quelles sont les raisons réelles qui sont à l'origine de cette situation ? Est-ce qu'on peut considérer que nous avons maintenu le même niveau de dépense de la dépense publique ? Nos importations qui, malgré toute la volonté de les réduire, demeurent quand même relativement assez importantes. Quelles sont aujourd'hui les raisons de cette situation ? Alors, évidemment, en 2015, il n'y a pas eu de diminution des dépenses publiques de manière significative. Il n'y a pas eu non plus en 2016. En 2016, on n'a pas encore les chiffres définitifs pour toute l'année 2016. Mais sur les neuf premiers mois, les dépenses publiques comptent un peu relativement par rapport à 2015. Si on compare les neuf premiers mois de 2015 par rapport aux neuf premiers mois de 2016, le déficit budgétaire est beaucoup moins important. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un effort de consolidation budgétaire. Sur le plan des importations, elles ont diminué en 2016. Elles ont réellement diminué d'à peu près 7 à 8 milliards de dollars. Elles étaient autour de 56-57 milliards. Je parle des importations de biens. Et elles ont diminué à 49 milliards pour cette année. Donc, il y a eu des efforts qui ont été faits pour diminuer les importations, les licences d'importation, etc., qui ont permis cette diminution des importations. Et sur le plan du budget de l'État, encore une fois, le déficit en 2016 sera beaucoup moins important que celui de 2015. Mais justement, les importations ont baissé de 7 à 8 milliards de dollars par rapport à la mise en place des licences d'importation qui ont concerné, bien sûr, l'automobile et aussi certains matériaux de construction, quand par exemple le ciment il rend à béton. Mais certains considèrent que ça reste quand même relativement faible par rapport aux efforts qu'on devrait encore faire pour réduire cette facture, puisque le plus gros importateur, ce sont les entreprises d'État pour les biens d'équipement, comme par exemple Sonelgaz et Sonatrac. Sonelgaz qui importe pour l'équivalent de 14 milliards de dollars. Oui, madame. Les investissements de l'entreprise nationale des hydrocarbures et de l'entreprise nationale de production d'électricité sont nécessaires. pour produire de l'énergie, malheureusement les équipements pour ces deux entreprises ne sont pas produits en Algérie et donc on est obligé de les importer pour booster les investissements dans le secteur des hydrocarbures et dans le secteur de l'énergie. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors, quels sont aujourd'hui par exemple les secteurs ? Est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement en introduisant certains domaines dans les licences d'importation qui concerneraient peut-être les produits alimentaires ou les produits agricoles, cette facture pour épaisser, celle des importations ? Je ne poserai pas le problème comme ça, madame. Les mesures administratives pour diminuer les importations n'ont pas toujours, comment dire, n'ont pas toujours le résultat, n'apportent pas toujours les bons résultats. Non, c'est une question de gestion de la demande globale. Sur la période 2016-2019, les pouvoirs publics, si vous avez vu la loi de finances de 2017, il y a un cadre budgétaire à moyen terme qui a été tracé, ça va de 2017 jusqu'à 2019-2020, et il y a un effort de consolidation budgétaire. Nous sommes, madame, notre économie, nous sommes devant un double défi sur la période 3, les 3, 4 années qui viennent. Le premier défi, c'est les ajustements, parce qu'il y a des déséquilibres, il y a des déficits de balance des paiements, il y a des déficits budgétaires, donc on a des déficits, et ça signifie simplement qu'on dépense beaucoup plus que ce que l'on produit. Donc il faut des ajustements. Mais le deuxième défi, il ne faut pas trop ajuster non plus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la dépense publique diminue trop, 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 pour que ça n'ait pas un impact sur l'activité économique, sur la croissance et sur l'emploi. Voilà le double défi qu'il y a. C'est pour ça qu'il faut à la fois faire de la consolidation budgétaire pour diminuer les déficits, ça entraînera des diminutions des déficits du budget de l'État, mais en même temps des diminutions des déficits du balance des paiements. Et en même temps, le défi, c'est de maintenir un niveau d'activité économique, et un niveau de croissance économique appréciable. C'est-à-dire, en termes clairs, il faudrait aujourd'hui favoriser davantage la production, c'est-à-dire industrielle et le secteur productif, M. Ben Belkassé. Il faut favoriser l'investissement. C'est absolument, dans une économie comme la nôtre, le moteur de la croissance doit être l'investissement. C'est en hausse, l'investissement par rapport à certains indicateurs chiffrés ? Il est en hausse. La croissance économique en 2015 a été de 3 à 8%. Or hydrocarbures, elle a été de 5%. En 2016, nous aurons à peu près les mêmes chiffres en termes de croissance économique. Donc la croissance économique restera relativement appréciable. Contrairement à d'autres pays exportateurs de pétrole qui ont vu le niveau d'activité économique baisser énormément. Nous, l'activité économique est restée relativement soutenue. Mais à l'avenir, dans les 3-4 années qui viennent, le défi, c'est de relancer beaucoup plus l'investissement. On a beaucoup investi en Algérie, mais ça a été beaucoup plus les dépenses publiques d'équipement. L'État a beaucoup investi. Maintenant, à l'avenir, il faudrait que l'État continue à investir, évidemment, pour soutenir toujours l'activité. Mais aussi, il faut que l'investissement productif, ce que j'appelle l'investissement productif non marchand, puisse augmenter beaucoup plus sensiblement qu'il ne l'a été les dernières années. Alors, vous parlez de soutenir le niveau économique aujourd'hui et l'investissement économique. Mais est-ce qu'on en a les moyens pour le soutenir de façon concrète, monsieur, quand on a un déficit budgétaire ? Et on a aussi le FFR, le Fonds de régulation des recettes, qui est en train de fondre. Non, ça, c'est pour l'investissement de l'État. L'investissement de l'État, c'est quelque chose. L'investissement productif marchand, c'est les autres agents économiques, c'est les entreprises qui investissent, madame. Et de ce point de vue-là, malgré la baisse des ressources des banques, la baisse de l'équité bancaire, par exemple pour la Banque d'Algérie, les mesures ont été prises pour pouvoir assurer le refinancement des banques en Algérie pour soutenir l'investissement. Les derniers règlements de la Banque d'Algérie qui ont été promulgués en juillet, au septembre, je ne me rappelle plus exactement la date, qui ont été promulgués, visent précisément à assurer un refinancement. Vous savez que les banques centrales, le rôle, c'est de refinancer les banques. Et donc, visent à donner plus de ressources aux banques, refinancer les banques pour qu'elles puissent assurer le financement de l'économie, en particulier de l'investissement. A quelle hauteur a été ce refinancement, M. Jamel Belafat ? Le refinancement jusqu'à présent, il a été autour de 430 milliards de dinars. Alors, autre question qui est d'actualité, après de multiples dépréciations, le cours du dinar se serait stabilisé face au dollar. C'est une situation conjoncturelle, M. Ben Belafat, on va vers une stabilisation, puisque déjà le gouverneur de la Banque d'Algérie a laissé croire qu'on ne procédera plus à la fluctuation de la valeur du dinar. Votre réponse ? Non, madame, le taux de change du dinar, le régime de change du dinar est un régime de change qui est dit flottement, flottement dirigé. C'est vrai qu'il a été la valeur du dinar par rapport au dollar et par rapport à l'euro. Il y a eu une dépréciation en 2015 autour de 20 à 22%. En 2016, les 9 premiers mois, ou en 2016, autour de 3%. Ce n'est pas grand-chose, en tout cas. Pourquoi il y a eu cette dépréciation-là ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que les monnaies de nos pays partenaires ont toutes été dévaluées, dépréciées par rapport au dollar. Le rouble russe s'est déprécié de 50%. La livre turque, la couronne norvégienne a été... Même un pays comme la Norvège a déprécié parce que le prix du pétrole a diminué. Donc il fallait procéder à cette dépréciation pour ne pas donner une prime aux importations provenant de ces pays-là. En même temps, vous savez que le taux de chance est une variable d'ajustement. Quand on parle d'ajustement macroéconomique, c'est-à-dire d'adapter les ressources aux dépenses, le taux de change est une variable d'ajustement. Mais nous considérons, à la Banque centrale en tout cas, qu'en 2015, le dinar a joué son rôle d'amortisseur, de premier amortisseur. C'est-à-dire qu'il a joué son rôle d'ajustement en étant déprécié d'à peu près 20% par rapport au dollar. Mais il ne faut pas que ce soit uniquement le taux de change. Il y a d'autres variables aussi qu'il faut mettre en oeuvre pour pouvoir ajuster notre économie. Alors vous parlez de fonds moins dirigés. Et donc, pardon, le dinar a joué son rôle jusqu'à présent. Et donc, il faut d'autres mesures pour pouvoir assurer les ajustements nécessaires. Les autres mesures, brièvement ? Les autres mesures, la consolidation budgétaire par exemple. Alors vous parlez de flottement dirigé, dépréciation, taux de change. Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes ces mesures ou ces mécanismes qui ont été en place pour un peu déprécier la valeur du dinar a fait perdre totalement le dinar, sa valeur réelle, aujourd'hui ? Ou alors il est à sa valeur réelle, aujourd'hui ? Ah, ça, ça dépend maintenant des analyses qu'on fait. Si vous prenez les analyses des institutions internationales, en dépit de la dépréciation qu'il y a eu, qu'il y a eu, on considère encore, le FMI par exemple, considère encore qu'on est légèrement surévalué. Mais nous, on raisonne sur le moyen terme. Nous, on raisonne sur le moyen terme. Quand on parle de surévaluation ou de sous-évaluation du dinar, on raisonne sur le moyen terme, mais non pas sur la conjoncture, c'est-à-dire sur le moment précis. D'accord ? Nous, on veut arriver à une valeur du dinar qui soit stable, mais sur le moyen terme, pas à un moment donné. Mais est-ce que ce flottement dirigé ou cette dépréciation n'est pas à l'origine aussi de cette inflation provoquée qui est de 6,4% actuellement en Algérie ? Je ne le crois pas, madame. Je ne le crois pas. Je ne le crois absolument pas. C'est vrai qu'il y a eu une reprise un peu de l'inflation en 2016. À partir même de 2015, il y a eu une reprise de l'inflation, alors qu'elle avait baissé énormément jusqu'en 2014. Cette reprise de l'inflation, écoutez, quand on regarde l'analyse, en général, les économistes font un lien entre l'inflation et la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Or, la quantité de monnaie en circulation dans l'économie n'a pas augmenté. En 2015, elle a augmenté de 0,13%, alors que les autres années, en moyenne, elle a augmenté de 12 à 15%. Donc, on ne peut pas incriminer l'augmentation de la masse monétaire. Le taux de change, madame, le dinar a été dépressé par rapport au dollar de 20% à peu près, et par rapport à l'euro de 3-4%. Donc, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme, d'autant que dans le panier de la ménagère, dans le panier de biens qui permet de calculer l'inflation, les biens importés ne comptent que pour 25%. D'accord ? Donc, l'impact du taux de change, de la dépréciation du taux de change sur les prix n'est pas énorme. Mais l'origine de cette inflation ? À mon avis, l'origine de cette inflation, c'est l'organisation de nos marchés, c'est tout. C'est l'absence, pas l'absence totalement, mais l'imperfection et le manque de concurrence sur l'ensemble de nos marchés. Le contrôle également. La preuve, c'est que, regardez, d'habitude, quand il y a eu l'inflation de 2012, c'était les produits frais. Les produits alimentaires et particulièrement les produits frais. Quand il y a eu décélération, c'était aussi les produits frais et les produits alimentaires qui ont baissé. Or, cette fois-ci, ce ne sont plus les produits alimentaires et les produits frais, ce sont les biens de consommation non alimentaires. C'est eux qui sont le plus à l'origine de l'inflation actuelle. Or, là, la dépréciation du taux de change ne justifie absolument pas, je le dis bien, ne justifie absolument pas cette récrudescence de l'inflation. Alors, M. Djamal Benoulkassi, je voudrais revenir un peu sur la fluctuation ou la valeur du dinar. Comment stabiliser aujourd'hui la valeur du dinar ? Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre déjà au niveau de la Banque d'Algérie ? Je vous ai dit, comme le dinar, le régime de change d'Algérie est un régime de flossement dirigé, je vous ai dit qu'il y a eu une dépréciation en 2015, d'à peu près 22% par rapport au dollar et 3-4% par rapport à l'euro. Encore une fois, le taux de change a joué son rôle dans l'ajustement macroéconomique. Mais il ne doit pas, maintenant il est stabilisé, depuis juin 2016, il est relativement stabilisé. On considère à la Banque centrale que le taux de change ne doit pas jouer tout seul, il ne doit pas à lui seul supporter tout le poids de l'ajustement. C'est la raison pour laquelle il a été déprécié en 2015 jusqu'en juin 2016 et maintenant il est beaucoup plus stable. Alors la balance de paiement en déficit de plus de 18 milliards de dollars, en chiffre c'est toujours les importations malgré leur baisse relative de 7 à 8 milliards de dollars qui tirent un peu, qui creusent encore ce déficit, M. Demain-Bembrassem ? Si on a des indicateurs chiffrés ? On m'a parlé de la balance commerciale ou de la balance courante ? La balance commerciale. Oui, c'est vrai que la balance commerciale, le déficit s'est creusé, en dépit de la diminution des importations. Il faut bien se rappeler quand même qu'en 2014, on avait en termes d'importation de biens quelque chose comme 57 milliards de dollars. En 2015, ça a baissé à 52, d'accord ? Donc il y a eu une baisse sensible des importations. En 2016, ça a encore baissé de 3 milliards. Donc les importations ont réellement baissé. Le problème de la balance commerciale, c'est que les exportations, c'est elles, c'est les exportations qui ont plus diminué. Elles ont, en raison de la baisse du prix, la baisse drastique du prix du pétrole. On est quand même passé de 100 dollars en 2014 à 53 dollars en 2015, d'accord ? Et le prix du baril du pétrole a même frôlé les 30 dollars au début de 2016. Ce qui fait que les exportations, en dépit de la diminution des importations, qui est sensible, c'est les exportations qui ont diminué beaucoup plus que les importations. C'est pour ça que le déficit commercial s'est creusé. Maintenant, avec la remontée des prix du pétrole, on en table, en tout cas les experts internationaux, le FMI, on table sur un prix du pétrole en 2016. Deuxième semestre 2016, il est en moyenne, je crois, de 46 dollars le baril. En 2017, on table sur 50, entre 50 et 55. Maintenant, il est à 55. Avec les décisions de l'OPEP, probablement qu'il va se stabiliser. Mais en tout cas, tous les experts, tous les centres de recherche dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des marchés pétroliers, tablent sur un prix du pétrole aussi entre 55 et 60 dollars, d'ici, entre 2017 et 2019. A ce niveau de prix-là, les exportations vont reprendre. Et le déficit commercial, de la banque commerciale, va probablement baisser de manière significative. Mais est-ce qu'on pourrait penser qu'avec, bien sûr, la hausse du prix des hydrocarbures qui avoisinerait les 60 dollars, on pourra compenser facilement notre déficit budgétaire et aussi, c'est-à-dire, reconstituer notre stock financier en ce qui concerne les réserves de change et aussi le fonds de régulation des recettes ? Madame, il y a deux choses pour le budget de l'État. Ou alors il nous faudra... La qualité pétrolière va augmenter. Mais cela ne sera pas probablement suffisant. Mais donc, il y a deux choses. La première, c'est consolider les dépenses publiques, c'est-à-dire mieux les rationaliser, mieux dépenser, d'accord ? C'est-à-dire, avec le même montant ou avec un montant légèrement inférieur, on dépensera mieux et ça aura un meilleur impact sur l'activité économique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est du côté des recettes, madame. Du côté des recettes, vous voyez bien que dans le budget de l'État, dans les prévisions pour la loi de finances 2017, et dans le cadre budgétaire à moyen terme jusqu'en 2019, le ministère des Finances a prévu une augmentation des recettes fiscales hors hydrocarbures, c'est-à-dire des recettes ordinaires. Il y a eu les premières mesures en 2017, augmentation de 2%, ce qui est relativement faible, 2% de la TVA. Il y a d'autres aussi, d'autres ressources fiscales. C'est-à-dire qu'on table sur une augmentation des recettes ordinaires, hors fiscalité pétrolière, ce qui permettra, à l'horizon 2018-2019, de diminuer de manière drastique le budget, sinon arriver carrément à l'équilibre. Mais justement, quand vous dites qu'il faut mieux dépenser, quelles sont les économies qu'on pourrait faire aujourd'hui ? Réduire, par exemple, la dépense publique ? Non, ça veut dire... Ou alors il va falloir continuer à financer les structures ? Il faut, madame, il faut continuer à faire de la dépense d'équipement. C'est vital pour notre économie, c'est important pour notre économie, pour soutenir l'activité économique et la croissance. On pourrait développer d'autres mécanismes de financement. Mais mieux dépenser, mieux dépenser, ça veut dire quoi ? Mieux dépenser, ça signifie simplement investir dans des projets, mettre en place des projets qui ont un impact direct sur l'activité économique. D'accord ? Mieux maturer les projets, mieux... etc. C'est ça que ça signifie, mieux dépenser. Avec les mêmes montants, obtenir beaucoup plus en termes de résultats. Mais est-ce qu'on peut considérer actuellement, avec les mécanismes qui sont mis en œuvre, que les indices de croissance de l'industrie sont positifs ? Ou relativement faibles par rapport à ce qu'on espérait, il y a quelques années ? J'ai été le premier à vous le dire, pendant toute la décennie 2000, le par rapport en matière de croissance, c'était l'industrie. Moi, je constate que sur les 4 ou 5 dernières années, il y a une reprise réelle de la croissance dans le domaine de l'industrie. Évidemment, ça ne se va pas beaucoup, parce qu'on part d'un niveau, c'est-à-dire d'une part de la valeur ajoutée de l'industrie, qui est extrêmement faible. Même si on a des taux de croissance élevés dans l'industrie, ça ne se verra pas tout de suite. Mais en tout cas, je constate que depuis 3, 4, 5 ans, la croissance dans l'industrie commence à être vigoureuse, elle est réellement vigoureuse. Alors que pendant toute la décennie 2000, ce qui tirait la croissance était le BTP, les services marchands, le bâtiment des travaux publics et les services marchands, actuellement, depuis 3, 4 ans, l'industrie joue son rôle. Il y a un taux de croissance relativement soutenu dans l'industrie. Mais est-ce qu'il faudrait renforcer et soutenir également la mise en place des licences d'importation pour des produits importés ? Or, bien sûr, ceux qui sont déjà en vigueur, qui concernent peut-être l'automobile et les matériaux de construction, puisqu'il y a cette mesure d'interdiction d'importation des agrumes. Mais ce qu'on constate au niveau, par exemple, des chiffres par rapport à l'importation des agrumes, on relève que c'est quasiment insignifiant. Les chiffres ont baissé de pratiquement de moitié pour atteindre à fin 2016 l'équivalent de 5 millions de dollars. Alors qu'on pourrait faire des économies sur d'autres secteurs où on est beaucoup plus importateurs, plus gros importateurs. Madame, ça, c'est plus... Ça ne relève pas réellement de la Banque centrale. Ça, c'est les prérogatives des pouvoirs publics et particulièrement du département du commerce. Mais si on veut faire des économies aujourd'hui, par rapport à la situation financière du pays. Oui, monsieur Demad Ben-Bolkassi. Non, c'est la politique commerciale. C'est le département du commerce qui détermine la politique commerciale. Ça ne relève pas directement de la Banque centrale. Alors, autre question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Certains considèrent parallèlement aux changes parallèles qu'il va falloir renforcer encore la mise en place de bureaux de change. Or que certains disent que les bureaux de change, avec les taux pratiqués actuellement, ne pourront pas faire face au marché parallèle de la devise. Quel est votre commentaire en tant que vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ? Vous connaissez parfaitement cette question. Non, non, c'est un faux débat, cette histoire de bureaux de change. Madame, les bureaux de change, le gouverneur l'a dit hier, ou avant-hier, à l'Assemblée nationale. Bureaux de change, par définition, dans tous les pays du monde, particulièrement ceux qui ont un contrôle d'échange comme nous, c'est-à-dire la majorité des pays émergents et en développement, les bureaux de change, elles achètent de la devise aux non-résidents. Et elles revendent cette devise aux mêmes non-résidents. Dans aucun pays émergent, nos pays, les voisins, nos pays qui sont nos voisins, les bureaux de change ne sont pas là pour vendre de la devise aux résidents. Dans tous les pays du monde, encore une fois, les bureaux de change sont là pour acheter de la devise aux non-résidents et la revendre aux non-résidents. Les bureaux de change doivent fonctionner dans le cadre de notre réglementation. Or, notre réglementation d'échange, elle est claire, elle est connue. Pour tout ce qui est opération courante de la balance des paiements, le diner est convertible. Pour l'allocation touristique, l'allocation voyage, il y a des limites, elles sont connues. Donc le problème du bureau de change ne va absolument rien résoudre. Ce n'est pas la solution. Voilà ce que je peux vous dire. Mais justement, par rapport à cette question, l'allocation touristique, une question d'un auditeur, est-ce qu'on pourrait penser éventuellement qu'on ira vers une augmentation de cette allocation touristique ? Et pourquoi nous ne l'avons pas fait au moment où on était en situation d'aisance financière ? Monsieur Jamal Benbulkassi. Je ne peux que vous répéter ce qu'a dit le gouverneur à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à l'ordre du jour. La situation financière du pays, pour le moment, ne permet pas d'augmenter cette allocation. Bon, mais on n'insulte pas l'avenir. Je veux dire par là simplement que les choses pourraient s'améliorer avec la reprise des prix du pari du pétrole, avec la reprise de la croissance, avec la consolidation budgétaire, etc. On ne peut rien présager par rapport à l'avenir. Alors notre dépendance... Si la situation s'améliore, évidemment que ça peut être envisageable. Alors notre dépendance quasi totale des hydrocarbures est à l'origine de cette situation que nous vivons aujourd'hui, puisque nous dépendons également des fluctuations du prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux. C'est la question de l'auditeur. C'est une évidence. C'est une évidence. On l'a dit souvent, notre principale vulnérabilité, c'est notre dépendance aux exportations d'hydrocarbures. Du point de vue de la balance des paiements, on voit bien que les exportations... On a encore 95-94% de nos exportations sur les hydrocarbures. Et du point de vue de la fiscalité pour le budget de l'État, ça a été autour de 66-70% dans les années passées. Actuellement, c'est autour de 50%. C'est-à-dire que la fiscalité pétrolière reste encore extrêmement importante dans le budget de l'État. C'est notre principale vulnérabilité. C'est pourquoi il faut changer de modèle de croissance. C'est pourquoi il faut avoir une politique qui permette de booster réellement l'investissement productif hors hydrocarbures. Que faut-il pour booster cette économie productive ? C'est la question de l'auditeur. Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a le climat des affaires, il y a ce qu'on appelle le climat des investissements, etc. En tout cas, du côté de la Banque centrale, on est en train de tout mettre en œuvre, précisément, pour pouvoir donner plus de ressources, refinancer mieux les banques, donner plus de ressources aux banques. Et ensuite, sur les banques, en fonction de la valeur des projets, en fonction de la solvabilité des projets, de décider de financer ou pas. Mais en tout cas, pour la Banque centrale, son rôle, c'est de mettre à la disposition des banques les ressources nécessaires pour qu'elles puissent mener à bien leur activité. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que pendant les années d'aisance financière, est-ce qu'on n'a pas plus favorisé le financement de l'importation au détriment, bien sûr, de l'économie productive ou de la production, M. Djamel Benbelkassi ? Non, il s'est trouvé, on n'a pas favorisé forcément l'importation. Moi, je ne poserai pas le problème de cette manière-là. Il y a eu simplement, durant la décennie 2000, à partir de 2004-2005, une augmentation des dépenses publiques d'équipement. C'est vrai que les dépenses publiques d'équipement, c'est elles qui ont tiré la croissance. Donc, ça a augmenté, il y a un effet revenu dans les dépenses publiques. Il y a un effet revenu, il y a un effet de l'investissement lui-même. Et donc, ça a augmenté énormément, la demande globale. Comme nous avions un système productif qui était incapable, il faut le dire, de répondre à la demande, à la structure de la demande, c'est les importations qui ont satisfait cette demande-là, c'est tout. Alors, un autre auditeur qui vous dit, aujourd'hui, on parle aussi du fonds de régulation, des recettes qui est en train de fondre. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant réel qui est actuellement au niveau de ce fonds ? Et quels sont les niveaux de perte au niveau du fonds ? Non, c'est vrai que le fonds de régulation des recettes... Et il devait compenser le déficit ? Non, non, c'est ce qu'on appelle une épargne financière nette de l'État. C'est-à-dire qu'à partir de 2003-2004, quand il a été institué ce fonds, on était en période d'excédent budgétaire. Et tous ces excédents budgétaires-là, c'est-à-dire l'excédent des recettes sur les dépenses, ont été mis dans un fonds de régulation des recettes. Donc, c'est une épargne nette. C'est vrai qu'à partir du moment où le prix du pétrole a baissé, donc où la fiscalité pétrolière a commencé à baisser, comme on a maintenu plus ou moins un niveau assez élevé de dépenses publiques, notamment d'équipements, pour encore une fois soutenir l'activité, il y a eu des déficits, des déficits budgétaires. Et ces déficits budgétaires ont été financés en partie par des prélèvements sur le fonds de régulation des recettes. Donc, effectivement, il a diminué. Il était autour de 4 400 milliards de dinars en fin 2014. Actuellement, je crois qu'il est autour de 800 milliards. Alors, autre question des auditeurs. Ils vous disent aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de mettre des mécanismes pour éviter qu'on se retrouve dans des situations similaires que vivent actuellement certains pays, comme par exemple le Venezuela ou le Nigeria, qui ont quasiment fait banqueroute ? On n'est pas dans ce même scénario de catastrophe ? C'est ce que je vous disais au début, madame. On n'est absolument pas dans ce scénario. L'économie algérienne a été beaucoup plus résiliente à la crise, à la chute du prix du pétrole, en raison précisément des épargnes qui ont été faites. L'État a beaucoup épargné dans le fonds de régulation des recettes, mais l'économie nationale, globalement, a épargné puisque le niveau des réserves de change sont arrivés à 194 milliards à fin 2014. Alors pourquoi vous ne libérez pas l'investissement au marché boursier financier mondial, le Forex, qui génère les devises pour l'Algérie ? C'est une question un peu technique de l'auditeur. Répétez-la moi pour que j'essaie de la comprendre. Alors pourquoi vous ne libérez pas l'investissement au marché boursier financier mondial, le Forex, qui génère les devises pour l'Algérie ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre cette question-là. Alors à quand la baisse du taux de crédit immobilier, un taux de 7% est énorme, comparativement à nos voisins ? C'est-à-dire que ça alourdit le budget des foyers ? Ça, c'est par rapport au taux pratiqué au niveau des banques ? Je vous parle du point de vue de la Banque centrale. Du point de vue de la Banque centrale, les taux d'intérêt débiteurs et créditeurs sont libres depuis 1992. Au niveau des banques, c'est les banques qui gèrent certains aspects ? C'est la concurrence entre les banques. Ces taux-là sont déterminés sur le marché. La Banque centrale n'a pas les prorogatives de fixer les taux d'intérêt. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aussi, parallèlement à ces mesures que vous êtes en train de mettre en place par rapport à notre situation financière, puisque nos réserves de change avoisine les 114 milliards de dollars. On en a consommé pratiquement en une année 30 milliards de dollars. Est-ce qu'ils pourraient nous suffire pour financer toutes nos importations sur 2-3 ans ? Quelle est l'échéance que vous donnez, M. Benbel Hassan, si la situation demeure ainsi ? Oui, non, si on reste sur le plan comptable comme ça, oui, 114 milliards, on importe autour de... Alors, on est à 49 milliards. Bon, mais moi, je ne fais pas ce genre de calcul. Je ne fais pas ce genre de calcul parce que les choses doivent bouger. Et elles sont en train de bouger. Il faut les faire bouger, justement. Il ne faut pas rester sur ce type de constat. Il faut faire bouger les choses. Je vous ai dit, il y a la consolidation budgétaire. Ça veut dire que... Vous savez qu'il y a un lien très étroit entre le niveau des dépenses publiques et le niveau des importations. Donc, s'il y a une consolidation budgétaire, mais qui ne diminuera pas l'activité économique, encore une fois, il y a une consolidation budgétaire. Et cette consolidation budgétaire, avec, évidemment, toutes les mesures nécessaires pour pouvoir booster l'investissement, les choses ne sont pas statiques, d'accord ? Si on booste l'investissement, donc on peut booster l'activité économique, on peut booster notre production. Une des manières de diminuer les importations, c'est d'augmenter notre production locale. Qu'est-ce qu'on importe le plus, actuellement ? De faire de la substitution aux importations. Qu'est-ce qu'on importe le plus ? Dans la structure de nos importations, les biens d'équipement et les demi-produits qui sont nécessaires à l'approvisionnement de nos entreprises constituent pratiquement dans les 60% de ce que nous importons. Le reste, c'est des biens de consommation alimentaire et des biens de consommation non alimentaire. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, est-ce qu'on était, pendant les années de Bahbouhal-Malia, on était en train de dépenser sans compter ? On n'a pas vu venir, c'est-à-dire, cette situation de baisse des hydrocarbures. C'est vrai que les dépenses publiques ont beaucoup augmenté. On a beaucoup dépensé, ça c'est vrai. Mais ceci dit, ça a eu des résultats, puisque le taux de croissance hors hydrocarbures, c'est celui-là le plus important, a été quand même en moyenne de 6%. Je vous rappelle quand même que le taux de chômage était au début des années 2000 de presque 30% de la population active, alors que maintenant il est descendu à 10-11%. L'activité économique a été boostée, mais maintenant il faut changer un peu, parce que jusqu'à présent ça a été surtout le bâtiment à écrasse public et les services marchands, boostés par l'augmentation de la dépense publique. Maintenant, il faut mettre en place, comment dire, j'aime pas, un nouveau modèle de croissance, c'est-à-dire fondé sur l'investissement productif marchand. Et c'est ce que pensent mettre en place les pouvoirs publics. Par rapport aux indicateurs que vous avez donnés, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie demeure toujours dans une situation de précarité économique par rapport à sa dépendance quasi totale des hydrocarbures, malgré tous les mécanismes que nous mettons en place ? Précarité, non. Non, il y a des difficultés, ça c'est clair. Ce serait ridicule de ne pas le... Qui dure depuis longtemps, monsieur Benbeth. Non, elle... Oui, 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 non, non, ça on est d'accord. Mais encore une fois, l'économie a été beaucoup plus résiliente. D'accord ? Grâce aux épargnes financières qui ont été constituées auparavant. On peut s'en sortir, selon vous ? Bien sûr qu'on peut s'en sortir. Bien sûr qu'on peut s'en sortir. Il faut être optimiste, madame. Monsieur Jamel Benbel Kassim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été indirect avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.